bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto dans ce tuto là je vais vous montrer comment réaliser le patron de la capuche et ensuite on verra ensemble comment coudre cette capuche là même chose qu'on va faire c'est qu'on va venir réaliser le patron sur une faille à patron ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut directement tracer le patron de la capuche sur le tissu mais pour que vous compreniez davantage j'ai préféré le faire sur une faille à patron comme ça c'est beaucoup plus compréhensible pour vous mais avant d'aller plus loin si vous êtes débutante en couture débutant en couture qui vous souhaitez apprendre les bases de la couture sachez que j'ai mis en place une mini formation qui dure 7 jours tous les jours vous recevrez sur votre boîte mail une à deux vidéos donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à vous inscrire c'est totalement gratuit je vous laisse le lien juste ici donc en bas de la vidéo et vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos donc c'est parti pour le tuto pour le patron de la capuche on va avoir besoin de trois mesures de la longueur de la capuche de la largeur de la capuche ainsi que du tour d'encolure dos et devant première chose que l'on va faire c'est que l'on va venir tracer un cadre ici sur notre feuille afin de pouvoir commencer le patronage je prends ma règle japonaise je prends un crayon à papier et je viens ici sur le coin je vais venir tracer un cadre comme ça avec un angle droit il est vraiment très important donc c'est et je viens comme ça tracé donc là je vais peut-être refaire au feutre comme ça vous allez bien voir à la caméra donc là je trace comme ça je vais parler sur le côté voilà comme ça sur ce trait là on va venir placer la longueur de la capuche donc en longueur de capuche généralement on vient placer de 40 cm à 45 cm maximum donc moi pour cette capuche là je vais utiliser la longueur de 40 cm donc je prends ici le mètre ruban le 0 du mètre ruban je le pose ici sur le trait du haut le reste du mètre ruban je le pose sur le trait du côté à 40 cm je m'arrête et j'ai mis un repère 40 cm voilà donc il y a aussi d'autres méthodes pour connaître la longueur de la capuche vous pouvez aussi prendre votre largeur d'eau donc vous prenez la votre mesure de largeur d'eau et vous venez la poser ici en longueur capuche donc moi je mets 40 cm pour moi c'est une bonne longueur 40 cm ensuite je prends ma règle ce côté là de la règle je le pose contre le trait du côté et l'angle droit de la règle je le pose contre mon repère de 40 cm et je viens tracer comme ça un trait droit voilà comme ça jusqu'à la fin ensuite sur ce trait du haut on vient placer la largeur de la capuche donc en largeur de capuche vous pouvez utiliser de 26 cm jusqu'à 30 cm maximum moi je prends 30 cm je prends ici le 0,10 mètre ruban je le pose ici sur le trait du côté à 30 cm je m'arrête et je m'arrête 30 cm pour moi c'est ici 30 cm c'est ici 30 cm pour moi c'est ici à ces 30 cm là je vais rajouter 2 cm pour mon ourlet lorsque je vais faire un ourlet au niveau de la capuche je vais laisser 2 cm comme ça je pourrais faire un ourlet double de 1 cm sur 1 cm donc je viens ici mon nouveau repère il est là donc c'est 30 cm plus 2 cm ce qui me donne 32 cm au total cette mesure de 32 cm je viens aussi la reporter ici sur le bas je prends les ourlets du mètre ruban je le pose comme ça sur le trait du côté et le reste du mètre ruban je le pose contre le trait du bas à 32 cm je m'arrête et je mets un repère comme ça ensuite je viens relier ces deux repères là en traçant un trait droit donc là je vais le relier je vais prendre en papier parce que ce trait là il est temporaire ensuite à partir d'ici je vais monter de 10 cm et je vais mettre un repère donc 10 cm c'est une valeur standard à partir d'ici je vais mettre un repère à 10 cm comme ça ensuite ce repère là de 10 cm je viens le relier avec ici vous voyez ce repère là donc je trace un trait droit je trace un trait droit comme ça voilà comme ça et sur ce repère là on va venir placer le tour d'encolure qu'on a trouvé divisé par dos pour trouver notre tour d'encolure c'est très simple vous prenez le vêtement sur lequel vous désirez coudre votre capuche donc moi il est là c'est une veste elle est là donc ma veste elle est là vous voyez je vais venir coudre une capuche ici au niveau de l'encolure dos et devant donc je vais venir ici vous voyez je vais prendre le mètre ruban donc ici j'ai une patte de boutonnage cette patte de boutonnage là je ne la prends pas en compte dans mon calcul ce que je fais c'est que je prends le mètre ruban et je vais venir mesurer ici la longueur que j'ai au niveau de mon encolure dos et devant bon je vais venir mesurer comme ça jusqu'à ici vous voyez la patte de boutonnage la patte de boutonnage je ne la prends pas en compte la patte de boutonnage elle est là je viens mesurer ici comme ça comme ça comme ça jusqu'à l'autre patte de boutonnage et je m'arrête ici donc je prends le mètre ruban je viens mesurer simplement mon encolure dos et devant je prends les euros du mètre ruban je le passe comme ça sur le début de mon encolure devant et je viens faire tout le tour comme ça et je regarde combien est-ce que j'ai donc moi ici j'ai 60 cm donc l'encolure d'oeil devant mesure pour moi 60 cm je prends ce que j'ai trouvé en tour d'encolure d'oeil devant donc moi j'ai trouvé 60 cm et je le divise en deux et je vais venir le placer ici sur ce trait là donc je prends les euros du mètre ruban je le place ici vous voyez sur le début du trait et à 30 cm je m'arrête et je mets un repère donc 30 cm pour moi c'est ici vous voyez 30 cm c'est ici pour moi comme ça ensuite ici à ce repère là je vais aussi rajouter 2 cm pour ma valeur d'ourlet donc j'ai mis ici le repère à 30 cm je rajoute 2 cm pour la valeur d'ourlet comme ça voilà mon nouveau repère il est là ensuite je viens relier ce repère là avec le repère du haut comme ça vous voyez je viens le relier comme ça je le relier en traçant en traçant en traçant comme ça voilà je viens ici sur le trait du bas donc ce trait là qui mesure 32 cm donc j'ai mis 30 cm j'ai mis un repère j'ai rajouté 2 cm de valeur d'ourlet ce qui me fait 32 cm au total ce trait là qui mesure 32 cm je vais le diviser en 2 et je vais mettre un repère au milieu donc là je viens ici 32 cm divisé par 2 ça me fait 16 cm donc là je mets un repère à 16 cm pour moi c'est ici voilà 16 cm c'est ici ensuite ce trait là je vais aussi le diviser en 2 donc 16 cm divisé par 2 ça me fait 8 cm donc 8 cm c'est ici je mets un repère ce trait là aussi qui mesure 16 cm je le divise en 2 et je mets un repère au milieu 16 divisé par 2 ça fait 8 cm je mets ici je mets un repère à partir de ce repère là je vais monter de 1 cm et je vais mettre un repère donc je monte comme ça de 1 cm et je mets un repère à partir de ce repère là je descends de 1 cm et je mets un repère je descends de 1 cm je mets un repère comme ça je prends mon perroquet je vais venir tracer mes cours je relie ce repère là avec ce repère là de 1 cm et ce repère là Donc je cherche la position qui me permet de les relier en une seule fois. Je prends tout mon temps, je cherche, je cherche, je cherche. Une fois que c'est bon, je m'arrête et je trace. Donc pour moi c'est bon, je m'arrête et je trace. Je suis pareille de l'autre côté. Je viens relier ce repère-là avec ce repère-là et ce repère-là. Comme ça. Donc je cherche la position qui me permet de les relier en une seule fois. Une fois que c'est bon, je m'arrête et je trace. Donc pour moi c'est bon, je m'arrête et je trace comme ça. Donc là avant de terminer il nous reste une petite chose à faire, je viens ici sur le trait du haut, je mets un repère à 7 cm, à partir d'ici je mets un repère à 7 cm comme ça. Je fais pareil sur le trait du bas, donc sur ce trait là, je mets un repère à 7 cm, comme ça. Je prends mon perroquet et je cherche la position qui permet de relisser et de repérer en une seule fois. Une fois que je suis bien positionné, je m'arrête et je trace. Comme ça, vous voyez, ça me fait un léger arrondi ici, vous voyez. Donc là on va terminer le patron de la capuche, je vais pouvoir la découper. Je prends ma paire de ciseaux et je découper. Voilà comme ça, vous voyez. Ça, ça me donne le patron de ma capuche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça c'est le patron de ma capuche. Là je prends mon feutre et ici j'écris, donc je trace une flèche comme ça. Et ici j'écris droit fil. Donc le patron, je vais devoir le poser dans le droit fil de mon tissu. Vous voyez comme ça. J'écris droit fil comme ça. Maintenant on va passer au découpage du patron dans le tissu. Donc mon tissu, il est là. Je l'avais déjà plié en deux, vous voyez. J'avais mis des pinces ici sur le côté. Le droit fil du tissu, il est toujours parallèle à la lisière du tissu. Comme ma lisière, elle est là, mon droit fil, il est là. Donc je prends mon patron et je viens le placer comme ça, vous voyez, dans le sens du droit fil. Le droit fil, il est parallèle à la lisière. Ma lisière, elle est là. Donc mon droit fil, il est là. Je prends mon patron comme ça, je le place. Je le place. Donc j'essaie en même temps de le placer, j'économise du tissu. Donc je le place. Je prends mes épingles. Comme ça, vous voyez. Donc là, je vais rajouter un centimètre de valeur de couture tout autour de la capuche. Donc je prends le maître ruban et je viens comme ça rajouter un centimètre ici tout le long de ma capuche. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais prendre la paire de ciseaux et je vais découper ici tout autour. Et là, vous voyez ce que ça me donne, je me retrouve avec deux morceaux de tissu. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais les épingler. Je vais les épingler ici, vous voyez, comme ça. On va les épingler comme ça. Donc on les met bien endroit contre endroit. On va venir les épingler à ce niveau-là. Donc je vais bien les épingler ici, vous voyez, à ce niveau-là. Je prends mes épingles, je mets mes tissus bord contre bord pour épingler. Et là, je vais coudre comme ça. Donc là, je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre comme ça, vous voyez. On va coudre comme ça. Donc après avoir cousu, voilà ce que ça donne, vous voyez. J'ai cousu ici et en même temps, j'ai surjeté à la machine à coudre. Donc je n'ai pas surjeté à la surjeteuse, mais j'ai surjeté à la machine à coudre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je viens ici, vous voyez, à ce niveau-là. Donc au niveau de la longueur de ma capuche, je vais venir faire mon orlé de 2 cm. Donc 1 cm sur 1 cm. Ce que mes fernes ont les doublés de 2 cm. Donc je viens ici. Donc je viens travailler sur l'envers. Donc l'envers, il est face à moi. Donc là, je viens ici au niveau de la longueur. Donc la longueur, elle est là, vous voyez. Elle est là. Elle se termine ici. Donc tout ça, c'est ma longueur. Vous voyez, je viens au niveau de la longueur de la capuche. Et je vais venir faire un pli de 1 cm et je vais le repasser. Donc là, je fais un premier pli. Je regarde si j'ai bien mes 1 cm. Voilà. Dès que c'est bon, je prends mon fer et je repasse. Et je vais repasser tout le long en fait. Je vais repasser comme ça. Je repasse comme ça tout le long sur mes 1 cm. Donc j'ai un pli de 1 cm et je repasse. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai marqué mon pli au fer à repasser. Maintenant, je vais faire un deuxième pli de 1 cm. Donc là, je refais un autre pli de 1 cm. Donc je prends mon maître rond, je regarde si j'ai bien 1 cm. Dès que c'est bon, je prends une épingle et j'épingle. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous voyez. Donc là, je viens de faire mon roulet double de 1 cm sur 1 cm, ce qui fait 2 cm au total. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la machine à cause. Et je vais faire une couture vraiment très très proche du bord, environ 2 mm du bord. Donc je vais faire la couture comme ça, environ 2 mm du bord. Je vais commencer par un point retour et je vais terminer à la fin par un point retour. Là, vous voyez, j'ai cousu, vous voyez, j'ai fait ma couture ici. Donc mon roulet double, elle est là, vous voyez. Maintenant, on va venir rassembler la capuche à la veste. Donc je prends ma veste, elle est là. Mon encolure, elle est là, vous voyez. Donc là, j'ai mon encolure. Je viens ici, je fais correspondre la moitié de mon encolure dos. Avec ici, vous voyez, la moitié de ma capuche. Je les mets endroit contre endroit. Donc je viens faire correspondre ici la moitié de ma capuche. Vous voyez, cette couture-là, je la fais correspondre avec la moitié de mon encolure dos. Donc je les mets endroit contre endroit. Donc je fais correspondre à mes coutures. Je les mets l'une contre l'autre. Donc je prends tout mon temps, je ne suis pas pressée. Je prends mes épingles et j'épingle. Ensuite, je viens épingler l'autre extrémité. Donc je viens ici. J'épingle l'extrémité de mon encolure devant avec l'extrémité de ma capuche. Je les mets bord contre bord et j'épingle. Et ensuite, je viens épingler le reste ici. Vous voyez, je viens épingler le reste. Je les mets bord contre bord et j'épingle. J'épingle l'extrémité de ma capuche contre l'extrémité de ma pâte de boutonnage. Je les mets l'une contre l'autre. Je prends une épingle et j'épingle. Ensuite, j'épingle le reste. Voilà comme ça, vous voyez. Maintenant, je vais passer à la machine à coudre et je vais coudre ici une couture à 5 mm du bord. Je commence par un point retour, je fais une couture à 5 mm du bord et je termine à la fin par un point retour. Et là, après avoir cousu, voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc là, j'ai cousu, vous voyez. J'ai cousu ici et voilà ce que ça me donne. Vous voyez ce que ça donne? Ma capuche, elle est là. Vous voyez ma capuche, elle est là, vous voyez? Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne. j'espère que ce tuto vous a plu et surtout qu'il vous a aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo et moi je vous dis au prochain tuto